Bienvenue sur France Culture, il est 17h, très heureuse de vous retrouver pour le troisième numéro de ce nouveau rendez-vous en français dans le texte. Parce que nous avons pris tant de plaisir à faire résonner au printemps dernier les plus belles pages de la littérature française dans la voix de grands comédiens, à vous les faire écouter ou réviser pour les moins de 18 ans, nous vous proposons de continuer l'aventure tous les samedis à 17h et de faire revivre les grands textes de notre patrimoine littéraire, philosophique ou historique, analysés de manière experte en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale. Aujourd'hui, les fables de La Fontaine. Une lecture qui sera désormais prolongée tous les samedis à 17h30 d'une grande dictée menée par Rachid Santaki, accompagnée ce soir de notre partenaire, le critique littéraire Alexis Broca, venu avec le hors-série du magasin Lire sous les bras, cinq minutes par jour pour ne plus faire de fautes, et avec Blandine Masson, notre madame fiction ici à France Culture. Bonjour à vous, c'est En français dans le texte, une émission à écouter tout de suite sur France Culture ou à retrouver plus tard sur le fil de vos podcasts. France Culture, en français dans le texte, Olivia Jesper. Dans un an, nous fêterons le 400e anniversaire de La Fontaine. Plus tout jeune, l'auteur des fables n'a pourtant jamais cessé d'être étudié par les plus jeunes. Si on le connaît, c'est d'abord pour cette œuvre monumentale, les fables, alors même que La Fontaine a écrit tout au long de sa vie du roman, du théâtre ou encore de la poésie. Aujourd'hui, qui dit fable dit La Fontaine, et pourtant, me croirez-vous si je vous dis qu'il n'est pas l'inventeur du genre. À ses débuts, au contraire, il écrit en imitant ses prédécesseurs, grec et latin, Aesop et Phèdre. Il les a depuis largement surpassés. Ce chef-d'œuvre de La Fontaine est un texte divers et surprenant qui contient à lui tout seul mille facettes. Moraliste ironique, l'auteur veut faire naître du plaisir et du sourire chez son lecteur. L'esthétique galante domine le XVIIe siècle. Esthétique de la joie et de la séduction, c'est aussi un idéal social étroitement lié à la société d'ancien régime. La galanterie s'épanouit dans les salons. Cette culture s'illustre par son goût du jeu et de la conversation hissée au rang d'art. Parmi les genres littéraires qui font fureur dans les salons que fréquente La Fontaine, la fable où l'apologue occupe un rang éminent. Quel procédé La Fontaine utilise-t-il pour nous surprendre dans ses fables ? Un apologue se pose très directement cette question. C'est la quatrième fable du huitième livre du recueil. Un livre parfois considéré comme le plus épicurien de tous. Fable étonnante et amusante, faite de vers mêlés, octosyllabes et alexandrins. On écoute la belle lecture du comédien Emmanuel Lemire. Le pouvoir des fables La qualité d'ambassadeur peut-elle s'abaisser à des comptes vulgaires ? Vous puis-je offrir mes vers et leurs grâces légères ? S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, seront-ils point traités par vous de téméraires ? Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la belette. Lisez-les, ne les lisez pas. Mais empêchez qu'on ne nous mette toute l'Europe sur les bras. Que de mille endroits de la terre ils nous viennent des ennemis, j'y consens. Mais que l'Angleterre veuille que nos deux rois se lassent d'être amis, j'ai peine à digérer la chose. N'est-il point encore temps que Louis se repose ? Quel autre Hercule enfin ne se trouverait là de combattre cet hydre ? Et faut-il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras ? Si votre esprit plein de souplesse, par éloquence et par adresse, peut adoucir les cœurs et détourner ce coup, je vous sacrifierai sans mouton. C'est beaucoup pour un habitant du Parnasse. Cependant, faites-moi la grâce de prendre en don ce peu d'encens. Prenez en gré mes vœux ardents et le récit en vers qu'ici je vous dédie. Son sujet vous convient ? Je n'en dirai pas plus. Sur les éloges que l'envie doit avouer qui vous sont dues, vous ne voulez pas qu'on appuie. Dans Athènes, autrefois, peuple vain et léger, un orateur, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune. Et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts. Tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout. Personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et point à ses paroles. Que fit le harangueur ? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête. Et l'anguille, en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix. Et Cérès, que fit-elle ? Ce qu'elle fit, un pronc courroux, l'anima d'abord contre vous. Quoi de compte d'enfants, son peuple s'embarrasse ? Et du péril qui le menace, lui seul, entre les Grecs, il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ? À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillée, se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en eut l'honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point. Et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si Paudan m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on. Je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. C'était le pouvoir des fables, la quatrième fable du huitième livre du recueil, « Les fables de La Fontaine ». On l'a écoutée, on va maintenant l'étudier. C'est en français dans le texte. Avec cette analyse de l'inspecteur général de l'éducation nationale, Alain Brune. Il a préparé cette analyse pour vous. Et il tenait d'abord à souligner l'apparente simplicité de cette fable. Construite en deux temps, ou peut-être en trois. On a d'abord un compliment en forme de dédicace à M. de Barillon. Puis, la fable a proprement parlé, c'est-à-dire un récit suivi d'une morale, autrement dit par La Fontaine lui-même, le corps suivi de l'âme. Mais cette construction apparemment bien établie du texte n'est peut-être pas si simple. Un mot d'abord de la dédicace à Paul de Barillon, d'Anoncourt, diplomate, ami de La Fontaine, qui va être l'ambassadeur de Louis XIV à la cour d'Angleterre. D'entrée de jeu, le fabuliste crée un contraste entre l'élévation de son ami l'ambassadeur et la vulgarité de ce qu'il lui offre de simples comptes. Dévaloriser son présent est à la fois une manière polie de grandir son ami, mais ce déséquilibre renvoie aussi à une hiérarchie bien réelle au XVIIe siècle entre la politique et la littérature. La grandeur sociale est à chercher ailleurs que dans la poésie, encore plus quand il s'agit de fables, c'est-à-dire de vers à la grâce légère, autrement dit de vers qui ne sont faits ni pour célébrer Dieu, ni pour louer le roi. Le travail est pourtant ciselé, l'ambassadeur rime avec grandeur, les cons vulgaires riment avec téméraire, l'alternance sophistiquée entre l'octosyllabe, vers très rapide, et l'alexandrin, plus considérable, va permettre de nombreux effets de rythme entre accélération et amplification. Et c'est bien une accélération qui est provoquée à compter du vers 6 par la série d'octosyllabes qui rapprochent encore le propos, sinon de la prose, du moins de la conversation plaisante. Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la belette. Elle oppose, vous l'entendez, les débats du lapin et de la belette dont s'occuperaient les fables, et les affaires du monde, le risque de voir l'Angleterre renoncer à son amitié pour la France dont s'occupe l'ambassadeur. Le dédicataire envoyé en 1677 par la France à Londres pour convaincre le souverain anglais de rester neutre dans la guerre de Hollande qui se prolonge, comme dans les tableaux du grand siècle qui montrent souvent les figures du temps, costumées en figures mythologiques ou légendaires. On a ici un rapide portrait allégorique de Louis XIV en Hercule. Cela permet au fabuliste d'esquisser face à lui l'hydre de la guerre pour souhaiter que ses têtes cessent de repousser. Autrement dit, que s'arrêtent enfin les campagnes militaires menées par la France. Le repos espéré pour Louis est bien la paix, attendue pour le royaume. On peut encore remarquer une dernière chose dans ce préambule, cette tension qui permet d'éviter la monotonie. Dans l'écart entre les petits vers de huit syllabes que sont les octosyllabes et les grands vers de douze syllabes que sont les alexandrins. Mais aussi dans le contraste entre le grand et le petit, le noble et le modeste, l'important et le léger, jusqu'à cette hécatombe opposée à un peu d'encens. Les fables sont de petits contes, mais s'offrent à nous un grand horizon, moral, social et parfois même politique. Après ce préambule sous forme d'éloge, le récit peut commencer et il commence presque comme il se doit, par autrefois. Et si on réécoutait cette deuxième partie, et si on se la remettait bien en tête, voire bien en bouche, avec cette lecture signée du comédien Emmanuel Lemire. Dans Athènes, autrefois, peuple vain et léger, un orateur, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune. Et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tona, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout. Personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles, étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et pointe à ses paroles. Que fit le harangueur ? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête. Et l'anguille, en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix. Et Cérès, que fit-elle ? Ce qu'elle fit, un pronc courroux l'anima d'abord contre vous. Quoi de compte d'enfants son peuple s'embarrasse, et du péril qui le menace, lui seul, entre les Grecs, il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ? À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en eut l'honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point. Et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si Paudan m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on. Je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. Merci, Emmanuel Lemire, d'avoir remis ces mots de la fontaine dans notre tête. On a réécouté, on va maintenant commenter. Dans Athènes, autrefois, peuple vin et léger, le décor ainsi posé, une situation d'urgence s'impose et lance l'action. Le fabuliste ne remonte pas aux origines, mais commence au milieu des choses, in medias res, comme on dit en latin. Il imite en cela les genres les plus nobles, l'épopée ou la tragédie. Le début du récit est très dynamique. Un orateur voyant sa patrie en danger va prendre la parole à la tribune. Dynamique, grâce entre autres au participe présent, voyant, qui souligne la rapidité et la simultanéité de sa réaction. Un nouveau départ en fanfare. Que fait alors l'orateur, à votre avis ? Eh bien oui, il a recours à l'art oratoire. On n'en attendait pas moins de lui. Et il prononce un discours où il invite ses concitoyens à agir. Mais ce discours qui prétend forcer les cœurs va se révéler totalement inefficace. Dans cette quatrième fable, La Fontaine se moque de la grandeur de la rhétorique, le fait de parler fortement. Souvenez-vous, l'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tona, dit ce qu'il put. Les paroles s'envolent, les écrits restent, dit le proverbe latin, et en effet, rien n'y fait, le vent emporte à tout. Son éloquence tombe à plat, face à elle, une autre hydre que la guerre, celle du peuple, animal aux têtes frivoles, écrit La Fontaine, insensible aux ruses oratoires. Ce peuple méprise notre valeureux orateur, ne daigne l'écouter, ni même d'ailleurs le regarder. Alors que faire pour lui ? Le fabuliste pose la question. Le harangueur, La Fontaine finit le disqualifié avec ce terme péjoratif, le harangueur va ici changer de nature. Le ton est donné par le changement énonciatif. Alors que c'était le fabuliste qui assumait la conduite du récit, c'est bien la voix de l'orateur qui se fait soudain entendre au discours direct. Cérès commença-t-il faisait voyage un jour avec l'anguie et l'hirondelle. L'orateur, vous l'entendez, commence donc un court récit dont les protagonistes sont une déesse et deux animaux, l'anguie et l'hirondelle. Histoire simple qui débouche elle aussi sur une impasse et une énigme. Une fable dans la fable, en somme, l'orateur s'est fait fabuliste. Mais alors comment les choses se dénoutent-elles, demandent l'assemblée que le plaisir du récit a rassemblée ? Contre toute attente, l'orateur refuse de régler la situation qu'il a lui-même mise en place. Loin de trouver un moyen de franchir le fleuve, Cérès change de monde, se tourne vers les auditeurs de l'orateur et par la voix de ce dernier semble s'adresser directement à eux. Comme un regard caméra au cinéma, le reproche fait par l'orateur semble habiter par la colère de la déesse. Pour l'auditoire athénien, comme pour le lecteur de la fable, l'effet est très troublant. On voit qu'il y a ici une autre conclusion derrière la nécessité de réagir au péril qu'est Philippe et qu'Athènes ignore, c'est que la fable produit plus d'effets que les discours sophistiqués, au point de peser sur les problèmes du réel. Morale de l'histoire, ce qui séduit l'assemblée, c'est ce trait de fable, à condition que l'auteur tire la morale de sa fable sans se faire lui-même moralisateur. « Nous voici ici, athéniens comme les autres, dit le poète. Être humain, c'est aimer les contes, que l'on soit athénien, contemporain de la fontaine ou futur lecteur de Perrault qui écrira quelques années plus tard sa version de peau d'âne. Même le public le plus léger peut voir sa conscience enrichie par le détour d'une fable et se transformer en véritable assemblée. Rien ne sert de nier cette part d'enfance qui vit en nous et tire plaisir à écouter de bonnes fables. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesper. Et le plaisir des fables, il est intact dans les deux histoires qui vont suivre en français dans le texte. Elles tournent toutes deux autour d'un même sujet, l'amitié. Les fables de la fontaine, toujours, et on retrouve Emmanuel Lemire pour l'ours et l'amateur des jardins, puis les deux amis. L'ours et l'amateur des jardins. Certaines ours montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveaux belles-les-refonds, vivaient seuls et cachés. Il fut devenu fou, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler et meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que, tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore. Il était de pommonnes encore. Ses deux emplois sont beaux, mais je voudrais, parmi, quelques doux et discrets amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre. De façon que, lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours, porté d'un même dessin, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur. Mais comment esquiver et que faire ? Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit, « Viens-t'en me voir. » L'autre reprit, « Seigneur, vous voyez mon logis. Si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait. Ce n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. » L'ours l'accepte. Et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivé, les voilà se trouvant bien ensemble. Et bien qu'on soit à ce qu'il semble, beaucoup mieux seul qu'avec des sots, comme l'ours en un jour ne disait pas deux mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bonne émoucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasite ailé que nous avons mouche appelée. Un jour que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allant se placer mit l'ours au désespoir. Il eut beau la chasser. « Je t'attraperai bien ! » dit-il. « Et voici comme ! » Aussitôt fait que dit. Le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec roideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Et, non moins bon archer que mauvais raisonneur, roi de mort étendu sur la place. Il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Les deux amis Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme, à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu ? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons. » Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul ? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle ? « Non, » dit l'ami. « Ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste, apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. » Qui d'eux aimait le mieux ? Que t'en semble, lecteur ? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Deux fables en regard, deux récits là encore qui reposent sur le retournement et le paradoxe et qui nous invitent à réfléchir à l'amitié. Heureuse ou dangereuse, rassurante ou inquiétante ? L'amitié est d'abord d'un homme et d'un ours. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. L'ignorant, l'ami dangereux, c'est l'ours, bien sûr. Mais ne se pourrait-il pas, à vrai dire, que l'homme soit le plus ignorant des deux ? Faire d'un ours son émoucheur, c'est-à-dire celui qui le débarrasse des mouches, ne témoigne-t-il pas d'une parfaite méconnaissance de la nature ? La morale ici nous conduit à nous interroger sur la responsabilité de chacun dans ce récit mené jusqu'à la chute sans coup férir, ou presque. En écho ou miroir inversé, l'amitié heureuse de deux vrais amis, comme la fontaine signifie aux amis de définir la nature de l'amitié qui les unit. Dans la première fable, elle s'apparente à un rapport utilitaire ou d'exploitation entre deux êtres inégaux. Dans la seconde, la onzième du huitième livre, elle relève plutôt du lien amoureux. Le moraliste se donne moins comme tâche de définir l'amitié de manière définitive ou univoque que d'en faire valoir les ambiguïtés, les bizarreries, les curiosités. On y revient toujours avec la fontaine, derrière sa simplicité apparente. Le genre de la fable est un genre complexe, comme les affaires humaines dont elle s'occupe. On termine avec une fable bonus, Les obsèques de la Lyonne, sans commentaire, lus simplement par Emmanuel Lemire pour en français dans le texte. Les obsèques de la Lyonne Les obsèques de la Lyonne La femme du Lyon mourut. Aussitôt, chacun a couru pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour en tel lieu. Ses prévots y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Jugé si chacun s'y trouva. Le prince, au cri, s'abandonna et tout son antre en raisonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit à son exemple rugir en leur patois messieurs les courtisans. Je définis la cour un pays où les gens tristes, gays, prêts à tout, à tout, indifférents, sont ce qu'il plaît au prince ou, s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître, on dirait qu'un esprit anime mille corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Pour revenir à notre affaire, le cerf ne pleura point. Comment eut-il pu faire ? Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire et soutint qu'il l'avait vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible et surtout celle du roi Lion. Mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire. Le monarque lui dit « Chétif hôte des bois, tu ris, tu ne suis pas ces gémissantes voix. Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loup, vengez la reine, immolez tous ce traître à ces augustes manes. » Le cerf reprit alors « Sire, le temps de pleurs est passé. La douleur est ici superflue. Votre digne moitié, couchée entre des fleurs, tout près d'ici, m'est apparue. Et je l'ai d'abord reconnue. Amie, m'a-t-elle dit, garde que ce qu'on voit quand je vais chez les dieux ne t'oblige à des larmes. Aux champs élysiens, j'ai goûté mille charmes conversantes avec ceux qui sont sains comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi, j'y prends plaisir. À peine eut-on ouï la chose qu'on se mit à crier « Miracle, apothéose ! » Le cerf eut un présent bien loin d'être puni. Amusez les rois par des songes. Flattez-les, payez-les d'agréables mensonges, quelque indignation dont leur cœur soit rempli, ils goberont la pas. Vous serez leur ami. Bientôt 17h30 sur France Culture. C'était les Fables de La Fontaine. Merci beaucoup aux inspecteurs généraux de l'éducation nationale Alain Brune qui a préparé avec soin cette analyse et Fabrice Pauly qui a lui préparé une analyse grammaticale de ces fables à retrouver en ligne à la page de En Français dans le texte sur franceculture.fr. France Culture, En Français dans le texte. Olivia Gesberg. Tout de suite, on quitte la fontaine pour rejoindre Hugo, en français dans le texte continue avec la dictée de Rachid Santaki et nos invités, Blandine Masson, la responsable des programmes fiction de France Culture et Alexis Broca du magazine Lire. Munissez-vous, n'oubliez pas, d'un papier et d'un stylo. Et si vous voulez regarder en écoutant ou écouter en regardant, retrouvez-nous en vidéo sur le Facebook de France Culture. Tout de suite, c'est Yel, « Je t'aime encore ». Ça fait 15 ans que je te fais l'amour, tu me regardes toujours pas. Je te tourne au, tourne au, tourne au, tourne mais tu ne me vois pas. Je parle pourtant la même langue, je la défends à tour de bras. De Tokyo à Portland en passant par Barcelona. Je fais des efforts, j'explique bien, je suis sûrement inadaptée. Quand je m'exporte, j'explique rien, j'ai pas besoin de m'expliquer. C'est peut-être là la vérité. Tu te poses beaucoup de questions ou peut-être, peut-être pas assez. C'est moi qui suis vraiment con. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. Je t'aime encore, je t'aime encore. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. Je t'aime encore. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. Je t'aime encore, je t'aime encore. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. Le groupe Yel, mené par la bretonne Julie Budet, découvert avec Je veux te voir, lancé il y a 15 ans comme une petite bombe à retardement sur les réseaux, Yel revient en dur avec ce quatrième album, L'ère du verso, et ce titre, Je t'aime encore. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. C'est super, virgule, Johnny a dit à Adeline, Johnny a dit à Adeline, sinon ça fait Adelin, à que c'est chouette ! La semaine dernière, Rachid Santaki, bonjour ! Bonjour Olivia ! Vous étiez Fernandel dans Topaz, et cette semaine vous êtes les inconnus, dans un sketch, l'enseignement, et c'est le prof de sport qui remplace le prof de français ce jour-là pour faire la dictée. On n'en est pas loin, j'ai fait un peu de boxe. C'est vrai ? Oui. Bon, mais là vous avez rangé les gants ? Les gants, oui. Oui, mais sorti le stylo. Exactement. Parce que c'est l'heure de la dictée, 17h30, passé sur France Culture, l'heure de la dictée géante, est arrivée, pour vous, auditeurs de France Culture, et pour vous, Blandine Masson, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes notre madame fiction de France Culture, c'est-à-dire que les lectures, les grands textes, les pièces qu'on peut écouter sans les voir, c'est vous qui vous en occupez. Et à vos côtés, pour vous challenger, il ne faut surtout pas utiliser des mots anglais, c'est pour ça que je m'y emploie, Alexis Broca du magazine Lire, magazine littéraire, notre partenaire avec ce hors-série génial, 5 minutes par jour pour ne plus faire de fautes, qui peut peut-être vous aider à l'avenir pour réussir cette fameuse grande dictée de Rachid Santaki. Bonjour Alexis Broca. Bonjour Olivia. On va rappeler le principe du jeu, de la dictée, Rachid Santaki. Donc j'effectue trois lectures de ce texte. Première lecture pour vous familiariser avec le texte. Évidemment, nous sommes là pour nous amuser, donc pas d'inquiétude, Blandine, Alexis a l'air d'être à l'aise. Donc voilà, deuxième lecture, ce sera le moment de se pencher sur sa copie. Et une troisième lecture avec Olivia qui va souligner ou nous aider pour ne plus faire d'erreur. On va utiliser le mot erreur plutôt que faute pour rassurer nos auditeurs. Voilà, pour tenter la correction un peu en direct avec vous, amis auditeurs. Alors Alexis Broca, c'était quoi ? Une ou deux fautes la semaine dernière ? Vous avez vraiment déchiré ? Alors, je n'ai fait qu'une faute à l'écrit, mais je dois confesser à ma grande honte que j'ai fait une faute à l'oral. J'ai dit que j'étais gré à Balzac d'avoir introduit le réalisme en littérature. On n'est pas gré, on sait gré à Balzac. L'expression c'est savoir gré. Je ne l'emploie jamais d'habitude, mais voilà, je m'y suis risqué, j'ai trébuché. Et vous avez reçu des messages pour être corrigé. Terminé par un lol. Voilà, et Blandine, Masson, votre relation rapport à la dictée, vous êtes plutôt une prononce de note à faute ou plutôt habituée aux sans faute ? En général, je ne fais pas de faute. Voilà, maintenant, peut-être que je vais faire beaucoup de faute ce soir parce que tout d'un coup, je me retrouve avec une dictée géante. La peur pour Blandine de trébucher ce soir. Exactement, on va la rassurer, on est là pour s'amuser. Et nos auditeurs aussi, je sais que des auditeurs font la dictée en famille, donc pour les plus jeunes, soyez indulgents. Une première lecture pour se mettre le texte dans l'oreille. Une seconde pour noter, une troisième rapide ensemble pour corriger. Voilà donc le rappel des règles. Quel texte vous avez choisi pour aujourd'hui, Rachid ? Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Lecture. Si le lecteur y consent, nous essaierons de retrouver par la pensée l'impression qu'il eut éprouvée avec nous en franchissant le seuil de cette grande salle, au milieu de cette cohue, en surcot, en octon et en côte hardie. Et d'abord, bourdonnement dans les oreilles, ébouissement dans les yeux, au-dessus de nos têtes, une double voûte en ogive, lambrissée en sculpture de bois, peinte d'azur, fleur d'elizé en or. Sous nos pieds, un pavé alternatif de marbre blanc et noir à quelques pas de nous, un énorme pilier, puis un autre, puis un autre. En tout, sept piliers dans la longueur de la salle soutenant, au milieu de sa largeur, les retombées de la double voûte. Autour des quatre piliers, des boutiques de marchands, toutes étincelantes, de verres et de clinquants. Point final. Comment allez-vous ? Très bien. Je visualise déjà quelques petits problèmes. Je pense que je vais faire après autant de fautes qu'il y a de piliers dans Notre-Dame. Et d'accent circonflexe, je ne sais où. Oui, oui, oui. Moi, j'ai les mains moites, déjà, pour tous ceux qui se sont saisis de leur crayon ou de leur plume. Elle n'est pas facile. Non. Ah, c'est le niveau de temps. J'ai l'impression qu'on monte un peu en niveau. De numéros en numéros. C'est beau qu'on en peut-être dicter. C'est vrai. Il va falloir y aller à l'instinct. Intuitivement aussi, quand l'orthographe ne s'impose pas, on y va. C'est parti. Très bonne dictée à toutes et à tous. Merci. On y va. Et nous sommes là pour nous amuser. D'accord. Si le lecteur, si le lecteur y consent, virgule, si le lecteur y consent, virgule, nous essaierons de retrouver nous essaierons de retrouver par la pensée par la pensée l'impression l'impression qu'il eût éprouvé qu'il eût éprouvé du verbe t'éprouvé qu'il eût éprouvé Olivia, un peu de sérieux qu'il eût éprouvé avec nous en franchissant avec nous en franchissant qu'il eût éprouvé avec nous en franchissant le seuil de cette grand salle le seuil de cette grand salle au milieu au milieu de cette cohue au milieu de cette cohue en surcôt en surcôt virgule au milieu de cette cohue en surcôt virgule en octon en octon et en côte hardie point en octon et en côte hardie point la dictée s'arrête là pour les écoliers mais pas pour vous on continue et d'abord virgule et d'abord virgule bourdonnement dans les oreilles virgule et d'abord virgule bourdonnement dans les oreilles virgule éblouissement dans les yeux point éblouissement dans les yeux point et d'abord virgule bourdonnement dans les oreilles virgule éblouissement dans les yeux point au-dessus de nos têtes au-dessus de nos têtes au-dessus de nos têtes une double voûte une double voûte en ogive virgule je répète au-dessus de nos têtes une double voûte en ogive virgule lambrissée 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 en sculpture de bois virgule lambrissée en sculpture de bois virgule peinte d'azur virgule peinte d'azur virgule peinte d'azur virgule très concentré fleur de lisée en or point virgule fleur de lisée en or point virgule je répète peinte d'azur virgule fleur de lisée en or point virgule sous nos pieds virgule sous nos pieds virgule il y a une virgule après or point virgule après or sous nos pieds virgule un pavé alternatif Un pavé alternatif, sous nos pieds virgule, un pavé alternatif de marbre blanc et noir, point. Sous nos pieds virgule, un pavé alternatif de marbre blanc et noir, point. On peut peut-être se refaire toute la phrase, Rachid, à partir de « au-dessus ». Au-dessus de notre tête, une double voûte en ogive, virgule, l'embrissée en sculpture de bois, virgule, peinte d'azur, virgule, fleur d'elisée en or, point, virgule, sous nos pieds, virgule, un pavé alternatif de marbre blanc et noir, point. À quelques pas de nous, virgule, à quelques pas de nous, virgule. Un énorme pilier, virgule, à quelques pas de nous, virgule, un énorme pilier, virgule, puis un autre, virgule, puis un autre, point, virgule. Ou puis un autre ? Puis un autre, pardon, effectivement, Olivia, les fameuses liaisons. Un énorme pilier, virgule, puis un autre, virgule, puis un autre, point, virgule. D'accord, il y a deux puis un autre. Voilà. En tout sept piliers, en tout sept piliers, en tout sept piliers, dans la longueur de la salle, virgule, dans la longueur de la salle, virgule. Soutenant au milieu de sa largeur, soutenant au milieu de sa largeur, soutenant au milieu de sa largeur, les retombées, je vais répéter. Les retombées, les retombées de la double voûte, point. Les retombées de la double voûte, point. Les dernières phrases. Attention à la liaison. Tout est un slant de verre et de clinquant, point, final. Je répète. Tout est un slant de verre et de clinquant, point, final. Autour des quatre premiers piliers, virgule, des boutiques de marchands, virgule, tout est un slant de verre et de clinquant, point, final. J'adore le point final. Très bonne nouvelle, nous avons terminé à dicter. Et elle était ardue. J'entendais la voix, la petite voix d'Éric Rochon, le cinéaste qui était notre invité la semaine dernière, Rachid Santaki, pour faire cette dictée. Et quand vous étiez en train de lire, je l'entendais dire, je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment je voudrais l'écrire ? Nous, on a été silencieux, silencieux, concentrés. Niveau de difficulté, Alexis, Blandine, pour vous, de cette dictée ? Pour moi, je dois dire, d'abord, écrire à la main. Parce qu'en fait, j'essaye d'écrire souvent chez moi, mais on écrit quand même beaucoup avec des ordinateurs. Donc c'est vrai que tout d'un coup, je sens, d'abord, je sens que c'est les épaules tendues, la main. Je sens la tension physique. C'est quand même une expérience. Et puis, évidemment, il y a des mots. Alors, cote hardie, fleur d'elysée. Alors, je me suis débrouillée. Mais, on sait, j'ai vraiment un doute sur... Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est quand il dit, d'abord, bourdonnement dans les oreilles, éblouissement dans les yeux. Il peut le dire au pluriel, comme il peut le dire au singulier. C'est une question de littérature. Exactement. On va se faire cette lecture correction, mais peut-être juste avant, Rachid Santaki. Pourquoi ce texte, en gros, où est-ce qu'il se situe un peu dans Notre-Dame ? C'est vrai qu'on s'attend... Du coup, c'est une description du lieu dans l'ouvrage. Donc, très technique. Et il y avait ces petites difficultés avec des vêtements, encore une fois. C'est vrai. Oui, sur coup. Alors, si les auditeurs se sont relus, on va essayer de corriger. Je vous rappelle quand même que l'intégralité du texte, sans faute, est à lire, à retrouver, à la page de Enfrançais dans le texte, sur franceculture.fr. Vous m'aidez, Rachid Santaki. Si le lecteur y consent, consent, c-o-n-s-e-n-t, c'est un indicatif, raison. Nous essaierons, futur, de retrouver par la pensée, l'impression qu'il eut éprouvé. Alors là, on est face... Et t'éprouvé, Jandine ? J'ai mis E-U-T, et plus loin, éprouvé, et... 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 Qu'il eut éprouvé. L'impression qu'il eut éprouvé. J'ai éprouvé, je... Oui, mais il eut... Qu'est-ce qu'il a éprouvé, justement ? Il a éprouvé l'impression qu'il eut éprouvé, et eu. Et vous aviez aussi... J'ai mis un accent circonflexe. C'est ce que j'allais dire. Comme c'est le verbe avoir, la troisième personne, surtout du singulier, du son de l'ontif, de l'imparfait. Exactement. Du plus que parfait, même, je crois. La phrase... J'ai triché, je suis allée voir dans le Becherel, mais j'ai peut-être mal regardé. Je regarde aussi mes conjugaisons, donc... En tout cas, la phrase me semble appeler un accent circonflexe. Voilà. Et souvent, on a cette difficulté avec les temps, justement. Ça, c'est mon problème, moi. En fait, souvent, ce que je dis, c'est de connaître les différents temps, et là, effectivement, avec cet accent circonflexe, on peut être en difficulté. Comment vous avez écrit « Nous essayerons » ? E-2-S-A-I-E-R-O-N-S De retrouver par la pensée l'impression qu'il eut éprouvé, et eux, avec nous, en franchissant le seuil de cette grande salle. Grand salle. Grand salle. J'ai pas lu « grande salle » parce que c'est « grande salle », celui qu'on connaît, mais là, c'est écrit « grande salle » avec le tiret. Et à l'époque, justement, alors, là aussi, il faut respecter la graphie de l'époque, c'est avec, justement, vous avez l'apostrophe « grande salle ». Ah oui, la « grande » avec la « grande salle ». Exactement. Donc, qui est devenu un tiret et qu'on ne retrouve pas normalement. Et donc, la définition, la salle, la grande salle, la grande salle, non féminin, pièce d'une habitation en particulier, d'un logis seigneurale, dont les dimensions et l'espace sont suffisamment importantes pour pouvoir y organiser des réceptions, des banquets. En franchissant le seuil de cette grande salle, au milieu de cette « cohu », c-o-h-u-e, en « surco ». Surco, donc, non masculin, c'est un vêtement, vêtement porté par-dessus, en fait, c'est la côte au Moyen-Âge. Oui, comme vous avez fait, vous. Vous l'écrivez comment, Alain ? Pour le coup, j'ai mis un accent circonflexe en me disant que ça venait des côtes et que l'action circonflexe remplace souvent un « s » qui a été enlevé par l'histoire, en fait. Je ne suis pas sûr du tout de moi. Non, ce que j'ai vu, c'est « surco », donc c'est « s-u-r-c-o-t », tout simplement. Mais il y avait aussi, et du coup, c'est pour ça que sur la prononciation, c'était important, j'ai vu qu'on disait aussi « surco-te », et que ça vient de l'anglais, apparemment. Donc, attention aussi à ça. Et surco, effectivement, là, du coup, la prononciation, pas d'e, donc ce n'est pas « surco-te », ce n'est pas « surco-te ». Et effectivement, j'ai fait attention à ne pas induire les auditeurs. Donc, surco, « s-u-r-c-o-t », sans chapeau, en « au-coton », « au-coton », « h-o », « qu-u-e-t-o-n », et en « cote ». Il n'y a pas de « s » en « au-coton » ? C'est « au-coton », non ? C'est « au-coton », non. D'accord, j'ai pensé que c'était comme, d'accord, donc moi j'ai mis un « s ». Je vous donne la définition quand même, c'est toujours intéressant. « Non masculin, veste de grosse toile portée par les hommes d'armes sous le aubert ». Oui, donc il n'y en a qu'un. Voilà. Et « cotardie ». Cotardie. Alors là, c'est plus... En me disant que ça venait de la Côte de Maille, c'est l'univers médiéval d'Hugolien, de Notre-Dame de Paris. Mais je ne suis pas sûr de moi du tout. Et un trait d'union et hardy comme... Alors, hardy, H-A-R-D-I. Très bien. Je n'ai pas mis de trait d'union. Oui, moi non plus. Donc, trait d'union. Il y a un trait d'union. Il y a un trait d'union, effectivement. Donc, non féminin, la Côte Hardy est un vêtement d'une pièce portée du XIVe siècle au XVIe siècle. C'est un haut de vêtement de dessus très répandu. Donc, soit comme vêtement de voyage ou comme vêtement de travail. Un T ou deux T ? Deux T. Deux T avec la Côte. H-A-R-D-I-E. Et d'abord, virgule, bourdonnement, deux N, E-M-E-N-T, dans les oreilles, virgule, éblouissement dans les yeux. Pas de difficulté ici ? Non, moi j'ai hésité. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai hésité entre... Je l'ai suivement, je l'ai laissé au singulier. Alors, c'est bourdonnement au singulier, éblouissement au singulier, les oreilles et les yeux. Au-dessus de nos têtes est une double voûte avec un chapeau, un accent circonflexe, en ogive, O-G-I-V-E, virgule, l'embrissé, L-A-M, puisque ça précède le B-R-I-2-S-E-E. C'est bon pour vous, l'embrissé, une définition peut-être, Rachid ? Une charpente de toiture garnie à sa partie inférieure d'un lambris qui constitue une fausse voûte. Alors, l'embrissé en sculpture de bois, Alexis Broca, est-ce que vous mettez S ou pas S à sculpture ? J'ai dit que je pense que, comment dire, l'embrissé en sculpture de bois, ça m'aurait fait apparaître dans l'imaginaire des séries de sculptures, comme ça, accrochées à cette deuxième voûte en bois. En sculpture de bois, j'ai plus l'impression que l'ensemble, en fait, de cette voûte l'embrissée a été sculptée, et ça me paraît plus crédible. Donc, je l'ai mis au singulier. Le sculpture ? Et Blandine, à l'instant ? Oui, j'ai eu les mêmes hésitations avec, effectivement, une profusion d'images qui venait de plusieurs sculptures, et en fait, on peut aussi penser que c'est sculpté en bois. L'ensemble qui est sculpté. Oui, c'est compliqué, avec un P pour sculpture. Et donc, du coup... En fait, ce n'est pas clair, mon truc, parce que j'ai un petit S qui est un peu... En fait, j'ai un S que personne ne voit vraiment. Blandine, je connais cette technique. Quand je corrige les copies, souvent, souvent, il y a toujours une petite écriture pour se rattraper. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une bonne astuce, parce que du coup, il y avait un S, et après, on peut... Du coup, je peux dire qu'il y est. Voilà, exactement. Je trouve que c'est pas mal. On va surveiller nos participants, tes participants, maintenant. Alors, S-C-U-L-P-T-U-R-E-S, de bois, virgule, peinte, P-E-I-N-T-E, d'azur. Alors, fleur d'Elysée, alors ça, ça vient... Peut-être qu'il faut comprendre un peu l'étymologie, d'où vient ce mot, Rachid Santaki, pour savoir comment l'écrire. Alors, fleur d'Elysée, d'abord, c'est un terme employé. Surtout, la fleur d'Elysée, c'est ce symbole, en fait. Donc, fleur d'Elysée, on imagine plusieurs symboles, justement. J'ai tout attaché. En or. Très bien. Parfait. Pareil. Fleur d'Elysée. Avec un Y. Avec un Y. Et un E. Et un E. Super. Et ça nous fait comme l'Elysée, presque. F-L-E-U-R-D-E-L-Y-S-E. Oui, c'est ça. En or, point virgule, donc pas de majuscule après le point de virgule. Sous nos pieds, avec un S, un pavé alternatif et un D. Et un E et un I et un P, si on fait en clair. Un pavé alternatif de marbre blanc et noir. À quelques pas de nous, un énorme pilier. Un seul ou deux L ? Un L. Un L, I, L, I, U, L. Puis un autre, puis un autre. Bon, il n'y avait pas vraiment de difficulté, là. En tout, sept piliers. Bon, on n'oublie pas le S à pilier, puisqu'il y en a sept. Dans la longueur de la salle, soutenant au milieu de sa largeur les retombées et ES, avec un M qui présente le B, de la double voûte. Et hop, de nouveau l'accent circonflexe sur le U de voûte. Autour des quatre Q, A, T, A, T, R, E, A, 2, S, A, 4. Variable, le chiffre est invariable. Premier pilier, S en revanche, à quatre premiers S, pilier S. Des boutiques de marchands au pluriel. Les deux, hein, marchands aussi. Ça, vous y avez pensé. Moi, j'ai mis marchands au pluriel et boutiques au pluriel. Exactement. Vous aussi ? Oui, oui, alors j'ai hésité, finalement. J'ai effectivement... Je vous dis qu'il y avait pas mal de marchands. S'il y avait plusieurs boutiques, il devait y avoir plusieurs marchands. Tout est insolente de verre sans S et de clinquant, là, avec un S. Attention, parce que tout... La difficulté, c'est le tout. Le tout est insolente. Qui connaît la règle ? Et à mon avis, Alexis Broca doit la connaître. Non, je ne la connais pas. Parce qu'il a édité un hors-série lire, un magazine littéraire. Oui, mais malheureusement... Cinq minutes par jour, pour ne plus faire de fautes. Alors, c'est vrai. Cela dit, je ne suis pas sûr que je serais capable de vous donner la règle. J'ai écrit tout T-O-U-T, grâce à la magnifique liaison de Rachid. Je ne vais pas improviser sur une règle que je ne connais pas. Oui. C'est un peu... Olivia ? Tout, ici, n'est pas un déterminant ni un prédéterminant. Donc, il ne s'accorde pas avec un nom qui suivrait derrière, puisque c'est un adjectif. Ce n'est pas non plus un pronom, du genre « tout va bien ». C'est un adverbe, et c'est là que ça se complique un peu, parce que comme adverbe, il peut changer, il peut varier en fonction de l'adjectif féminin qu'il suit. Et ça, ça va dépendre de la consonne, en gros, pour simplifier la règle, s'il est suivi d'une consonne ou d'une voyelle. Par exemple, vous êtes toute belle, on mettra T-O-U-T-E, belle, et vous êtes toute étincelante. Là, la liaison se fait d'elle-même à l'oreille, du coup, il n'y a pas besoin de l'accorder. Moi, j'y m'y arrête, parce qu'en fait, ce sont les boutiques qui sont étincelantes. Et sur le tout, non ? Non, le tout, T-O-U-T, bien sûr, oui. Et étincelantes, effectivement, au pluriel. Voilà. Le verre et deux, clinquant, point final. Sur le choix du texte, c'est quand même compliqué de choisir de piocher dans les classiques et de trouver des passages où nos participantes et participants peuvent être en difficulté. Un mot de Notre-Dame de Paris, Blandine Masson. Ce texte de Victor Hugo, ce livre de Victor Hugo, on l'a vu adapté au cinéma, notamment co-scénarisé par Jacques Prévert, réalisé... C'était avec Anthony Quinn, c'était ça, dans le rôle de Quasimodo, avec Gina Lolo Brigida dans celui d'Esmeralda. Est-ce qu'au théâtre, ça se joue aussi ? Théâtre, je ne pourrais pas dire, nous, on a rediffusé une très ancienne adaptation, puis on en avait fait un redécoupage pour la radio au moment de l'incendie qu'on avait enregistré avec Charles Berling. Je dois dire que j'ai relu entièrement Notre-Dame de Paris à ce moment-là, en entier. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'en fait, au milieu du premier livre, il y a plusieurs chapitres qui sont vraiment une réflexion extraordinaire de Victor Hugo sur l'architecture. Oui, il y a toute une digression sur l'architecture. Et sur l'urbanisme, en fait, sur Paris. C'est très impressionnant, c'est vraiment comme un livre dans le livre, en fait. Ça, ça m'a beaucoup... Évidemment, j'avais dû lire des éditions abrégées quand j'étais jeune. Oui, on n'a pas ces chapitres en général, c'est vrai. Et en fait, en lisant intégralement, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai retrouvé la tour de Nel à la fin, quand même... Enfin, c'est cette femme qui est enfermée, qui a perdu sa fille. Bon, évidemment, Esmeralda. Mais c'est extraordinaire, ce livre. C'est extraordinaire. Alexis Broca, c'est un de vos livres, pas forcément de chevet, mais comme vous relisez souvent, lisez ou relisez des classiques. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de me replonger dans Notre-Dame de Paris. Alors, j'ai lu ça dans une version beaucoup moins complète que la vôtre quand j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, après, je m'y suis intéressé parce qu'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature péruvien, a écrit un très bel essai sur Notre-Dame de Paris, qui s'appelle L'orgie perpétuelle, où en fait, il s'intéresse à la façon dont Hugo, effectivement, phagocyte tout, à la fois l'architecture, l'urbanisme, l'histoire, le roman populaire, la grande narration, la religion. La politique, tout à fait. Il y a ce côté ogresque chez Hugo, surhumain, vraiment, qui a une capacité à gérer. Il écrit très jeune, en fait. Il l'a écrit Notre-Dame de Paris, extrêmement jeune. Voilà, il avait une trentaine d'heures. Oui, peut-être même pas, mais vraiment très très jeune, très étrange. C'est ça qui m'avait plu. C'est un livre de jeune homme, en fait, Notre-Dame de Paris. Merci de vous être prêtés tous les deux à cette dictée. Et à propos de jeunesse, quand vous avez fait vos essais de micro, Alexis Broca, vous avez choisi quelques verres de Rimbaud. De Rimbaud, en effet. Ce qui n'est quand même pas courant. Généralement, on parle de la météo. On a mangé à midi pour tester un peu sa voix au micro. Rimbaud, il est question de le faire entrer avec Verlaine au Panthéon. Il y a une pétition qui circule, en tout cas, pour le demander. Alors oui. Vous l'appuierez, cette pétition ? Je ne crois pas, je ne l'appuierez pas, par respect pour Rimbaud et par respect pour Verlaine. Je pense que le Rimbaud d'avant 20 ans, le Rimbaud qui écrivait de la poésie, n'aurait pas tellement aimé être honoré officiellement. Déjà qu'il avait beaucoup de mal avec les gens turbulents qui étaient les utiques et les vilains bonshommes. Je pense que le Rimbaud africain qui avait pris, disons, une très grande distance avec la poésie, aurait trouvé ça absolument ridicule. Et puis, comme le faisait observer un de mes amis, qui a envie de passer l'éternité aux côtés de son ex. Voilà, Rimbaud vers l'oeil. Merci pour cette réponse, Alexis Broca. Merci à vous, Blandine Masson. Merci à vous, c'était une très belle expérience. Merci. De venir partager ce moment de la dictée, orchestrée de main de maître par Rachid Santaki, avec nous. C'était En français dans le texte. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Émission préparée par Catherine Donnet et Sandrine Chaperon, réalisée par Mediaportis Guérin, avec à la technique aujourd'hui Jérémy Kaufmann. Samedi prochain, les mémoires d'Adrien, au programme de En français dans le texte. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end à tous sur France Culture et vous dis à lundi midi pour une grande table musicale, avec le chef d'orchestre Marc Minkowski, puis philosophique avec Mickaël Fossel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501